chers amis capricorne bienvenue sur cette vidéo nous entrons dans le mois de septembre c'est la rentrée nous venons d'entrer en nouvelle lune dans la lune en vierge donc il se passe plein de effervescence nos énergies sont perturbés bouger contracté il ya peut-être des tensions et je me suis dit peut-être que ce message vous apportera un éclairage vous apportera un élément pour vous aider à traverser tout ça et vous donner un petit peu le regard où il doit se porter sur quoi vous devez mettre votre attention donc voilà je vais commencer tout de suite pour vous capricorne capricorne ascendant signe solaire ou si lunaire aussi un mais c'est sur trois niveaux différents je vous invite à regarder un petit peu ce que vous pouvez découvrir là dessus la brillance la brillance briller shine ici on voit donc au lit un saint la lumière saine la brillance la luminance c'est cet aspect qui est le rayonnement de soi dans toute sa beauté toute sa spendeur sur un plan même sacré qui est cette belle personne que vous êtes qui est qui brûle d'envie de rayonner on va regarder un petit peu qu'est ce qui se passe pour vous et chère capricorne alors j'aime bien ce signe il a un côté extrêmement pragmatique qui me plaît bien moi on va voir ça situe alors j'ai déjà brasser mais je le refais l'histoire que vous soyez certes dans certaines mais que le hasard fait son oeuvre le hasard vraiment vraiment fait son oeuvre je vous assure que c'est c'est plus c'est puissant alors 3 de denier bon c'est digne du capricorne vous êtes à l'oeuvre de manière précise concise structurée voyez que cet artisan est bien planché penché et il planche bien sur son travail il y a cette cathédrale qu'il est en train de bâtir à laquelle il participe c'est de la structure c'est la minutie je ne vais pas passer à l'étape suivante si je n'ai pas bien consolider l'étape précédente on dirait que c'est un petit peu ce qui vous préoccupe en ce moment c'est d'amorcer les choses avec minutie avec attention avec disons le avec une forme de rigueur en tout cas d'aller au fond des choses moi je ressens ça c'est un désir d'aller au fond des choses de ne plus faire de manière superficielle de vous investir de vous engager corps et âme alors l'âme c'est la cathédrale le corps bien c'est lui je trouve qu'il ya une belle symbolique là dessus mais c'est ça qui à mon avis ça annonce un peu sur ce qui peut se présenter pour vous et c'est comme si le message qui vient ici c'est si je veux rayonner comme mon oeuvre rayonne je dois m'investir corps et âme je dois y aller complètement à envoyer c'est un petit peu cette cette notion là qui s'invite ici donc vous pouvez évidemment rencontrer cette notion sur le plan professionnel personnel amoureux si je veux une ré une relation qui rayonne qui soit lumineuse qui soit à l'image de cette beauté qui me semble être cette voilà cette nécessité pour moi eh bien je m'y investis je viens je vais y aller à fond en étant structuré c'est à dire je laisse rien au hasard je ne vais pas avancer si si quelque chose n'a pas été réglé c'est de cet ordre là que que l'on a ici le message qui s'amorce quelle importance ça pour vous ça nourrit quoi un ça vient alimenter ce désir de changer les choses c'est à dire que jusqu'à présent vous étiez peut-être dans une dimension j'ai envie de voir venir les choses 1 il aspire à quelque chose il a pourtant autour de lui ce qu'il faut mais il a le regard ailleurs il attend l'inspiration il attend que quelque chose arrive j'ai envie que vienne à moi quelque chose qui va me sortir de cette routine ou de cet ennui ou de ce qui pour moi n'est pas suffisant n'est pas ce que j'aime vraiment et donc bah oui du coup il y a comme si vous aviez compris comme si vous allez comprendre durant ce mois de septembre que c'est en vous investissant en allant vous même vous mettre à l'oeuvre pour que quelque chose advienne parce que comme on dit aide toi et le ciel t'aidera on est tout à fait dans cette dynamique qu'est ce que vous faites concrètement qu'est ce que vous allez mettre en oeuvre comment vous allez vous comporter qu'est ce que vous allez dire quelle attitude allez-vous avoir sur quoi allez vous mettre votre attention pour que les choses aillent dans le sens que vous avez envie qu'elles aillent et non pas attendre que l'autre change attendre que l'autre fasse ceci attendre qu'un tel se comporte comme cela faites émerger cela vous avez les moyens vous avez l'aptitude et vous savez que oui quelque chose viendra vous rejoindre c'est comme si en fait l'univers vous le rendra cette brillance moi je reste connecté au champ dans lequel ça se passe c'est votre besoin de rayonner d'exister d'exister dans la relation d'exister dans un collectif professionnel d'exister au près de votre voisinage du lieu où vous résidez votre vie d'avoir peut-être un impact social collectif culturel ça peut être de de tout ça tout ça en même temps ou un de ces éléments là un bien entendu chez vous qui sentez à quoi ça correspond pour vous donc voilà un petit peu ce qui se présente et qu'est ce qui va être déterminant bon voyez qu'ici on a le 9 qui est l'ermite une arcane majeure très forte cette arcane nous dit ce qui va être déterminant pour vous c'est de revenir à vous même un de vous recentrer sur ce qui compte sur ce qui vous êtes d'aller regarder dans les recoins voyez qu'il jette un oeil un petit peu sur les serpents les choses qu'il aime qu'il n'aime pas le serpent le serpent est beaucoup de symbolique il a la semble symbolique de la tentation ça pourrait être est ce que vous avez la tentation d'être attiré par autre chose et de procrastiner de ne pas vous mettre à la tâche comme on dit parce que vous êtes toujours appelé par quelque chose d'autre est ce que c'est aussi des problèmes qui sont liés à ce que je prends suffisamment soin de moi le serpent c'est aussi le symbole de la santé et il ya deux serpents qui qui sont autour du calice du symbole de la médecine voyez que l'ermite plonge son regard sur les aspects sombres invisibles cachés qui qui font partie de lui et bien l'enjeu pour vous ici c'est de pouvoir accéder à à cette dimension et sans doute que cela passe par vous mettre un vous investir peut-être dans ce champ là pour changer votre vie pour changer les choses la brillance la luminance l'éclairage mais encore cette cette symbolique de la lumière ça la lumière se fait je commence à éclairer mon univers à mettre cette cette brillance cette limpidité autour de moi et de 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 m'exposer de me montrer parce que quand on brille on est vu attention hein c'est pas tout seul dans son coin que ça se passe mais est ce que je suis en capacité de briller de me montrer est ce que j'ai tout regardé en moi pour me sentir à l'aise pour faire jaillir cette flamme à l'extérieur ça aussi c'est une question d'enjeux c'est important de considérer que oui effectivement si je mets à l'oeuvre des choses si je m'investis si je travaille avec minutie pour que ce que j'aspire voir venir viennent j'ai traversé aussi des choses en moi pour les regarder pour aller m'assurer que je suis capable de tenir sur la distance et d'aller vraiment dans ce sens ça ça va être un élément important de votre cheminement sur le mois de septembre et ce mois de septembre il est en vierge la vierge c'est le détail c'est la vérité c'est la pureté c'est là c'est là la précision il ya une recherche de perfection un chez la vierge et donc ce mois ci vient coïncider avec votre désir de faire les choses comme il se doit maintenant comme s'il était temps maintenant de le faire vous mettez moi je sens que vous mettez il ya beaucoup d'honnêteté dans votre démarche je sens ça beaucoup d'honnêteté et oui briller alors briller faire briller la beauté du monde à illuminer éclairer apporter la lumière c'est la lumière sacrée faire 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 montrer les choses aussi c'est révéler les choses c'est pas que vous c'est révéler les choses il ya vraiment quelque chose autour de ça qu'est ce qui va vous aider dans cette démarche dans cette démarche quelle qu'elle soit vous saurez mieux que moi où elle se situe je vous invite à mettre en commentaire si vous avez bien capté où elle se situait pour vous cette démarche on va regarder cette dernière carte qui nous dit alors ce qui va vous aider voyez c'est de porter attention le diable le 15 le diable voyez que là il est il tient il tient avec une cordelette comme des marionnettes des petits personnages qui sont sous son joue sous son jeu et ce qui va vous aider c'est d'être en capacité de d'être conscient consciente des jeux des jeux par exemple des jeux psychologiques des jeux de pouvoir des jeux de manipulation qui se font autour de vous qui se font peut-être à votre insu sur vous ou peut-être aussi vos propres jeux de manipulation jeu on se manipule on est notre meilleur manipulateur pour nous mêmes on est le premier à nous leurrer à nous raconter des histoires on se raconte tout seul des histoires on n'a pas besoin des autres un souvent il ya cet aspect là mais il ya aussi comment est ce que je suis honnête avec mon entourage est ce que je vais au bout des choses est ce que ce que je dis je le fais vraiment est ce que je suis intègre et là il ya peut-être des choses voyez qu'en plus l'ermite qui plonge dans ces aspects là et tu réellement qui tu prétends être est-tu capable d'être celui celle qui aspire à montrer ça et donc peut-être qu'il ya des aspects comme ça à révéler en vous mais c'est pas forcément de vous à vous c'est peut-être aussi de veiller à ne pas quitter vous même un prendre soin de quitter les relations les relations toxiques de quitter aussi ce à quoi vous vous attachez vous vous parce que oui le diable manipule il ya des manipulateurs mais nous mêmes nous sommes nous nous créons des liens nous mêmes nous nous attachons à des à des personnes à des valeurs à des aspects des croyances à des histoires et nous sommes nous mêmes manipulé par tout ça donc attention à cet aspect là vous vous êtes invité à regarder ça va vous aider de jeter un oeil autour de ça va vous aider à introspecter cette dimension de vous qui est dans cette brillance dans ce désir de waouh de vous est expansé mais comme je le dis cette brillance et je rayonne je montre ma qualité jamais dans ma vie quelque chose de plus lumineux aussi enfin ça c'est vraiment ça et en même temps je suis aussi le révélateur de la lumière de la beauté de certaines choses donc vous êtes aussi celui par qui celle par qui quelque chose se révèle un peut-être un bon analyste en programmation c'est celui qui sait montrer comment ça fonctionne voilà la cause est là ou un bon diagnostiqueur ou un bon ou un bon mentor quelqu'un qui va accompagner les autres ça peut être dans plein de domaines un jeu vraiment vous voyez où ça se situe chez vous c'est pas forcément d'ailleurs dans la vie professionnelle ça peut être aussi dans la vie familiale d'être celui qui apporte la lumière au sein d'une famille et qui voilà qui libère aussi un certaines choses qui libèrent les obscurités les non-dits il ya beaucoup ça peut être dans beaucoup de champs beaucoup de domaines ça c'est vous qui savez moi je vous donne la trame où ça se passe comment ça se tisse et qu'est ce qui va vous aider regarder les jeux de manipulation les liens les attachements ça va vous aider à libérer ce qui a besoin d'être toi le ciel t'aidera il y aura une combinaison magique avec l'univers aussi qui le hasard vous l'appelez comme vous voulez je connais pas votre niveau de de sensibilité à l'invisible mais vous avez compris de quoi il s'agit voilà chers amis capricorne alors je vais vous donner aussi une petite petite aide supplémentaire avec la carte secrète et sacré qui va vous aider la magie intervient quand on s'y attend le plus croyant la magie mais encore une fois aide toi et l'univers t'aidera bye bye les capricornes à bientôt n'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit commentaire de me dire si ça vous a parlé si ça vous a plu et cliquer sur la petite cloche comme ça vous serez au courant la prochaine fois je vais poster quelque chose qui vous concerne à bientôt bye bye ous-titres par Jérémy Diaz et en fin – Sous-titrage FR 2021